Tous les anges de sa sainte outil Église Pierre Vivant, Église des Lilles Francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus Christ tous les dimanches à partir de 10h nous espérons vous voir, que Dieu vous bénisse Alors le dimanche, bien dit, merci Seigneur, j'ai commencé ce thème j'ai commencé par parler de comment dominer les dominations et puis en réalité, tu vois, comment dominer nos circonstances comment avoir l'autorité dans nos circonstances les circonstances qui nous entourent ne doivent pas nous dicter notre état d'âme mais nous devons pouvoir avoir autorité sur ces circonstances quelqu'un est d'accord avec moi ? il y a deux personnes deux personnes, trois quatre cinq ok, et donc le dimanche dernier nous avons vu que vous voyez, le premier domaine dans lequel nous devons avoir la domination quelqu'un se souvient ? le dimanche dernier notre chère, merci Joseph nous devons d'abord pouvoir dominer notre chère vous voyez, si nous sommes conduits par notre chère vous voyez, la Bible dit, celui qui ne conduit pas la chère vous voyez, ne marche pas par l'esprit ok, et donc si nous ne pouvons pas dominer sur notre chère oublions le reste ok, et donc nous devons assujettir notre chère nous devons, vous voyez, j'écrivais hier et puis c'est cette idée bienvenue, que vous voyez, nous sommes faibles si on joue sur le terrain de l'ennemi ok, donc ça veut dire que si on joue avec le péché et toutes ces choses, on devient faible dans notre positionnement nous sommes faibles si on ne prend pas position contre l'ennemi je crois que c'est un peu sur ça que je veux bien insister aujourd'hui parce qu'à un moment donné, on ne doit pas laisser l'ennemi nous trimballer de gauche à droite comme il veut on doit prendre position et dire, vous voyez, si on est en Christ, il faut que le jeu qu'il joue avec nous s'arrête à un moment donné et on doit être convaincu que nous avons la capacité, que nous avons l'autorité et le droit de résister au cas la Bible dit, si l'ennemi résiste, d'abord en se soumettant à Dieu, il va fuir de nous Amen et ensuite, vous voyez, nous sommes faibles si l'ennemi réalise que notre bouclier est tombé Amen vous voyez, quand tu vas en guerre et que l'ennemi réalise que tu n'as pas les armements nécessaires pour te protéger tu as une difficulté, ok, et donc c'est important que nous puissions faire en sorte que le bouclier je vais peut-être revenir à ça tout à l'heure, je me souviens, pour ceux qui sont un peu de la même génération que moi vous vous souvenez de la première guerre d'Irak où, je ne sais plus quelle année, ce que j'allais dire tout simplement, c'est que, vous voyez, un moment donné quand les forces internationales étaient au bord de l'Irak, ils voulaient envahir l'Irak et tout la réaction de Saddam Hussein, en ce moment, c'est qu'il s'est retourné contre Israël et il a commencé par lancer des des missiles sur Israël, ok malheureusement, pour lui, tu vois, les Américains, tout ça, ils ont déjà pensé à ça, ils ont déployé des anti-missiles en Irak, ok et donc, l'Irak, quand Saddam Hussein a envoyé des missiles, il y avait des anti-missiles patriotes, on les appelait en ce moment, vous voyez, qui interceptaient les missiles en l'air, et donc, un moment donné, Saddam Hussein a dû s'arrêter parce que la défense était là, et donc c'était inutile de commencer à faire ce jeu parce que ça n'arriverait jamais à les anti-missiles, donc je donne cet exemple pour vous montrer que nous devons démontrer à l'ennemi que nous sommes sous une protection, vous voyez que le bouclier que nous portons est en place, donc je vais revenir à ça tout à l'heure par la grâce de Dieu si nous avons le temps. Première des choses que je peux voir aujourd'hui, je vais revenir rapidement à ce que j'appelle ici les bases juridiques de notre domination, nous avons le droit juridiquement, pardon, de dominer sur nos situations, de dominer sur, vous voyez, bon, mais là, il y a des gens qui sont peut-être choqués quand on parle de base juridique, donc on devrait transformer ça en base biblique, ok, de notre autorité. Allez-y, bon, rapidement, je vais lire un peu aujourd'hui, j'ai le chapitre 1, verset 28, ok, et ça c'est tout à fait la création, vous voyez, verset 28, la Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit, en parlant des hommes, il dit Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez fréquents, multipliez, remplissez la guerre, j'aime bien ça, tout le monde aime bien ça, et puis ensuite il ajoute, il ajoute, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre, sur la terre. La domination de l'homme, vous voyez, ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu que l'homme puisse dominer. Donc quel que soit ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de théories qui viennent, aujourd'hui, vous savez, il y a plus d'ambulance pour les animaux que pour les hommes. Peut-être que vous ne le savez pas. Amen. Et donc, tout ce que l'homme peut faire, vous voyez, la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit au contrôle. C'est ce que Dieu a fait dès le départ, ok. Donc l'homme doit être dominé sur toute la créature, et par conséquent, sur toutes les circonstances, puisque nous dominons sur toute la nature et la créature de Dieu. Puis qu'est-ce qui s'est passé ? La chute d'Adam. Et c'est très important. Parce qu'à la chute d'Adam, le péché est rentré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Parce que la Bible nous dit clairement que, vous voyez, le fruit du péché, c'est la mort. Ok. Et donc, quand la mort vient, quand on parle de la mort, on ne parle pas seulement de... Voyez, je me dis, je ne veux pas être trop démologique ce matin. Ok. Je vais essayer, je ne veux pas rentrer trop dans toutes ces choses. Mais quand je parle de la mort ici, je sous-entends toutes les... toutes les... l'affronte que la mort amène avec elle. Je veux parler de la maladie, je veux parler de toutes les circonstances mauvaises qui me dérangent en pauvreté. Toutes ces choses qui ne sont pas dans le plan initial de Dieu, quand il a créé l'homme. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade. Dieu n'a même pas créé l'homme pour la mort. Dieu n'a pas créé l'homme pour la pauvreté. Dieu n'a pas créé l'homme pour les désarces. Dieu a créé l'homme pour avoir une communion, voyez, éternelle avec lui dans le jardin d'Éden. C'était le paradis. Alors, vous vous suivez un peu ? Mais à cause de la chute, la mort et toutes ces choses... Voyez, aujourd'hui, on peut parler du stress, on peut parler de... Comment on dit ça ? Il y a un paradis qui tue beaucoup. Le cancer. Je ne parle pas de cancer. Il y a une question de plus psychologique. La dépression. Quand on dit que tu tues beaucoup, parce que les statistes ont trouvé que beaucoup de suicides, la majorité des cas de suicides viennent à la suite de la dépression. Il y a un grand pasteur, un pasteur qui s'est suicidé, il y a deux semaines à peu près. D'une grande chose. Un jeune pasteur, il y a beaucoup d'Amérique, il souffrait de la dépression. Et j'ai regardé, c'est triste, parce que le dimanche avant son suicide, il a apprécié sur la dépression. Et il a pris la Bible. Et il a démontré comment est-ce que Dieu a déjà pourvu pour que nous puissions dominer la dépression. Amen. Et donc, je sais que je suis en train de dépression aujourd'hui. Je n'ai plus le Seigneur, c'est là. Vous comprenez un peu, enfin, il faut pas essayer. C'est quand même c'est lui. Et donc, il s'est suicidé. Il s'est suicidé à cause de ça. Donc, ce n'était pas un pasteur qui était pauvre ou bien. Il avait une église tribune. Ça allait bien voir. Sauf qu'il y avait une dépression. Il faut aller maintenant regarder dans sa vie tout ce qui se passe. C'est pour cela que d'ailleurs, il ne faut jamais cacher les choses que tu peux gérer. Ou bien, si tu as besoin d'aide, il faut recevoir l'aide. Il faut. Parce qu'à un moment donné, ces choses peuvent détruire ta vie. Ok. Et donc, l'homme a perdu son autorité avec le péché et la chute d'Adam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Après cela, Christ est venu mourir à la croix. Pourquoi ? Parce qu'il veut restaurer l'autorité de l'homme. Et ça, c'est important. Allez-y après pendant 1 Corinthiens chapitre 15. Et vous allez regarder. Vous allez regarder. On va regarder. C'est bien de regarder les paroles qui nous donnent quelques explications par rapport à ces choses. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 21. Il dit, du verset 20. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Et quand tous meurent par Adam, de même possible, tous revivront en Christ. Donc, tout ce qui a été introduit dans le monde par le péché d'Adam. Vous voyez, Christ est venu pour... Reverser. Pour renverser. Pour renverser toutes ces choses. Et donc, désormais, vous voyez, l'autorité de la mort est renversée. Et on doit maintenant, vous voyez, regarder tout ce qui est résurrection. Tout ce que la mort a touché. Tout ce que la maladie a touché. Tout ce que ces situations ont touché à cause du péché. On a maintenant un droit, les gars, de penser à renverser la situation. Parce que Christ est venu mourir. Pour nous. Amen. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Prenez l'autre de ces versets et puis regardez attentivement la maison. Parce que ma prière, c'est qu'à la fin de ce message, quelqu'un soit fâché contre sa situation. Et il dit, non Seigneur, je ne peux pas continuer d'accepter, vous voyez, ce qui m'arrive. Pour ce que je traverse. Luc chapitre 9. A partir du verset. Allez-y. Jésus. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Non. On peut s'arrêter ici au lobby et puis commencer un pique-nique géant dans le parc. Oui. Parce que, tu vois, c'est clair, la vie de Jésus, quand il a rassemblé ces douze, qu'il a fait, il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons. J'aime ça parce qu'il y a un moment donné, vous voyez, surtout dans l'église charismatique, on prie contre tous les démons possibles. Je me souviens même des démons du grand-office. Quand les gens n'arrivent pas à voir les papiers, ils inventent un démon du grand-office et puis, il faut des lignes de bière contre les démons du grand-office. Mais vous comprenez un peu. Mais j'ai dit, je veux dire tout simplement que quels que soient les démons, la Bible nous dit ici que Christ nous a donné, vous voyez, le pouvoir sur tous ces démons. Amen. Maintenant, ce qui est intéressant, regardez un peu. Quand Dieu apparaît dans Genèse chapitre 1 verset 28, il a parlé de la domination de l'homme sur la créature. Il a parlé des poissons, des oiseaux, mais Dieu n'a pas parlé des démons. Il n'a pas parlé de la mort, à dominer sur l'amour ou quoi que ce soit. Parce que ces choses n'existaient pas. L'amour n'existait pas à la créature. Vous me comprenez un peu. Mais parce que la mort est introduite par la chine de la terre. Quand Christ est venu, il doit renverser ça aussi. Et donc, désormais, l'autorité que lui nous donne n'est pas seulement sur les poissons, les oiseaux, les noélais, mais c'est aussi sur toute la horde de l'ennemi, spirituellement parlant, qui se lève contre nous. Donc c'est sur tous les démons, comme il a dit, tous les esprits mauvais, tous les esprits qui veulent que tu sois dans la situation de la chute, alors que tu dois profiter de la situation de la résurrection de Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, c'est important que nous saisons ces choses et nous disons ce matin, Seigneur, parce que nous avons compris, nous n'avons pas accepté. Quand il y a l'ignorance, vous voyez, la Bible dit, l'ignorance n'est bon pour personne. Pour personne. Amen. Et donc, vous voyez, désormais, nous avons autorité sur les circonstances qui nous entourent, qui sont les fruits du péché et tout le reste. OK? Et donc, le monde démonia a un intérêt à se ranger. Vous voyez, la maladie et toutes ces choses, on va regarder ça tout à l'heure. Deuxième chose, deuxième chose que je vais regarder aujourd'hui, notre position. OK? Alors, on a vu tout à l'heure dans le chapitre 9 que Christ nous a conféré son autorité. N'est-ce pas? Et donc, nous opérons à partir, vous voyez, de la position d'autorité de Christ. Nous n'opérons pas dans notre propre autorité, mais nous opérons dans l'autorité que Christ nous a conférés. Amen. Et puis, la vie nous dit que nous sommes des co-héritiers de Christ. Et il ajoute aussi que nous sommes, vous voyez, nous sommes, nous sommes, on dit ça souvent que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Amen. Et donc, à ce titre-là, vous voyez, nous avons le droit légal d'exercer la même autorité que le Seigneur. Amen. C'est pour cela que les ambassadeurs, dans n'importe quelle nation que ce soit, ils ont le droit légal d'exercer l'autorité qui leur a été conférée par le pays qui les a envoyés ou bien le gouvernement qui les a envoyés. Et donc, nous avons dit à quelqu'un ce matin, tu as le droit légal. Tu as le droit légal, vous voyez, d'utiliser l'autorité qui est que Christ a conquis à la croix. Tu as le droit légal. Amen. Il n'y a pas, il n'y a pas d'appel. Tu as le droit légal. Moi, je me réjouis parce que, il y a de temps en temps, tu as tendance, on a tendance à oublier ces choses. Et puis, quand tu le regardes à côté du Seigneur, il faut faire attention, il ne faut pas que je sois en train de faire autre chose. Il faut que je prenne ma position. Je suis ambassadeur. Je ne suis pas ambassadeur d'une nation en crise. Parce que quand la nation est en crise, des fois, c'est difficile. Je me souviens de la Côte d'Ivoire, quand il y avait la crise de Bango et d'Alassane Ouattara. Alassane avait nommé un ambassadeur, je crois, à Paris. Et puis, les ressentissants, nous voyaient un peu de voir son parti pour le déloger. Ok. Et donc, on n'est pas ambassadeur d'une nation en crise. On est ambassadeur du ciel. Et donc, quand on agit, on agit avec l'autorité que Christ nous a confiée. Troisième chose, c'est quoi notre juridiction ? Ok. Parce que tu peux avoir toute ton autorité, mais ça ne peut se dire que c'est dans la juridiction qui correspond à ton autorité. Et on doit aussi connaître cette juridiction. Amen. Et donc, notre opération, notre terrain, notre juridiction de l'opération, c'est la terre. Ok. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous devons pouvoir exercer notre autorité sur cette terre. L'autre autorité n'est pas sur Dieu. Ce n'est pas sur l'air. Vous comprenez un peu. L'autre autorité, c'est sur le kingdom, le royaume, même pas le royaume de Dieu, sur la terre. Parce que nous, nous appartenons au royaume de Dieu afin d'exercer une autorité sur toute la terre. Amen. Et donc, quand on parle de toute la terre, on se rend compte que, vous voyez, l'ennemi dont on parle, on en parlait tout à l'heure, c'est le diable qui contrôle le monde, qui contrôle la terre. Et donc, en même temps, Dieu nous dit, vous avez autorité sur cette terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que nous avons autorité sur ceux qui contrôlent la terre, c'est-à-dire sur le diable. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et donc, à un moment donné, vous voyez, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, nous pouvons venir avec notre autorité pour dire non. Il faut qu'il y ait l'ordre de Dieu dans telle situation, telle situation, telle situation, telle situation. Amen. Non, Dieu règne au ciel, mais nous sommes ses ambassadeurs sur la terre. Amen. Et nous devons faire savoir à l'ennemi, vous voyez, nous ne devons pas donner du repos au diable et à ses démons. J'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas faire la démonologie, donc faisons attention de prononcer trop le mot du monde. Mais, vous voyez, sur tout l'adversaire, l'ennemi, vous voyez, nous avons autorité, un droit légal d'exercer cette autorité. Et donc, on ne peut pas les regarder, faire ce qu'ils veulent, vous voyez, et puis rester à l'écart. C'est fonctionnant que même par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la Bible nous dit qu'ils sont aveuglés par le presse de ce monde. Et donc, nous avons même autorité de dire aux presse de ce monde, vous voyez, telle âme d'une animée, telle âme d'une animée, telle âme d'une animée. Parce que l'autorité que nous utilisons vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, sur quoi nous avons autorité ? Ça, ça devient intéressant. Amen. Non. J'ai toujours dit, Dieu n'a jamais dit, en Angélique chapitre 1, verset de 8, que vous devez dominer sur les poissons, les oiseaux et puis sur les hommes. Dieu n'a jamais dit ça. Mais le malheur que la race humaine a, c'est que les hommes ont toujours voulu dominer sur les hommes. C'est pour cela qu'il y a toujours des difficultés. Dieu ne nous a pas appelés de dominer les uns sur les autres. Il a juste nous a appelés de dominer sur les créatures. Vous comprenez un peu ? Mais aujourd'hui, l'homme, il devient un peu rare et puis il peut dominer sur tout le monde. Mais ce n'est pas ça l'appel de Dieu. C'est pour cela que ça ne marche jamais. Si tu veux dominer sur les gens, à un moment donné, ce n'est pas la nature de l'homme d'accepter que l'homme domine sur lui. Amen. On ne parle pas de l'autorité. Vous comprenez un peu ? On parle de la domination. Et peut-être que ça va être un peu clair tout à l'heure. Sur quoi on va dominer ? Regardez avec mon Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Hallelujah. Regardez un peu. Donc, j'ai dit sur quoi on doit dominer. On a vu tout à l'heure qu'on doit dominer sur toute la créature de Dieu, n'est-ce pas ? Tout ce que Dieu a créé. Mais, vous voyez, quand on regarde un peu comment Jésus lui-même a utilisé son autorité sur la terre. Vous voyez, il y a une des choses, il avait autorité sur toute la créature de Dieu. Il avait autorité sur même les forces de la nature. Là, il commandait à l'eau et puis l'eau se calmait. Il commandait au vent et puis le vent. Vous voyez, Jésus avait autorité sur toutes ces choses. Et la même autorité. Hallelujah. La même autorité nous a confiés. Mais là, regardez Colossiens chapitre 2.15 parce qu'il y a autre chose qui fait partie de ce sur quoi nous avons autorité. Le verset 15, il dit quoi ? Il dit, il a débrouillé les dominations. Hallelujah. Donc, nous avons autorité sur les dominations. My Lord, si je veux aller sur toutes les dominations, maintenant, on va rentrer dans la démonologie. Je ne peux pas faire ce matin. Mais c'est certainement que vous connaissez un peu quoi on parle des dominations, de quoi on parle. Et puis, sur les autorités. Et la même Bible dit qu'il a débrouillé publiquement un spectacle, un triomphe par la croix. Et donc, vous voyez, les dominations, les autorités font partie de ce sur quoi nous avons autorité. Ok. Ensuite, il dit. Heu… Heu… Ok. Regardez, avec… Après… Il faisait chapitre 6. Allez, il faisait chapitre 6. Donc, Christ, la domination de Christ était sur les dominations, les autorités, ok ? même les puissances, les dignités. Voyez, la Bible dit, quelque part, il y a tout autre nom qui pourrait se nommer, que ce soit dans le ciel ou sur la terre. Jésus-Christ a domination sur eux. Et nous opérons de la domination avec l'autorité que Christ nous a conférée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces choses deviennent aussi objets de notre domination. Nous devons pouvoir avoir autorité sur eux. Éphésiens, chapitre 6. Ça, c'est la peau de Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter. Ok? Et donc, on a vu tout à l'heure, ce sur quoi Christ a dominé. Maintenant, Paul nous dit ici ce qui nous menace. Et donc, par la suite, ces choses que nous devons, nous devons dominer. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre quoi? Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Nous devons, contre les autorités, contre les princes de ce monde d'éternel, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et puis, il dit, pourquoi prenez les armes? On va peut-être revenir à ça tout à l'heure. Mais voici la liste. Et ça correspond exactement à ce que Christ a démontré. Vous voyez, ce que Christ est venu nous dire, tout simplement, que par la mort, la mort à la croix, je vous confie une autorité sur les dominations, sur les autorités, sur les presse de ce monde d'éternel, sur tout ce qui peut déranger votre vie, je vous ai donné autorité. Amen. Amen. Et donc, il a commencé par exercer cette autorité. Et vous avez remarqué que, voyez, l'autorité sur les pouvoirs, les puissances d'éternel, voyez, quand ça s'exerçait, ça délivrait de la maladie, ça délivrait de la pauvreté, ça délivrait de la paralysie, ça délivrait de toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont corrompu la beauté initiale de la création de Dieu. Amen. Non, Dieu n'avait pas créé les hommes pour qu'ils soient veux. Est-ce que vous comprenez un peu ? Mais c'est parce que le péché est entré, je vais répéter cette chose parce qu'il faut que vous le saisissiez, c'est parce que le péché est entré dans le monde, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, oh, si Dieu est bon, pourquoi il a créé des armes ? Dieu n'a pas créé des armes. Vous comprenez un peu ? C'est la corruption du mal qui a produit ces choses. C'est parce que l'ennemi a corrompu les choses de Dieu. Mais merci Seigneur, Christ est venu pour renverser encore ces choses. Et nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc, nous devons comprendre que nous avons l'autorité. Et donc, jusqu'à ce que nous puissions les exercer, on ne doit pas prendre du repos, on ne doit pas abandonner, on ne doit pas abdiquer. Voici le terme de Dieu. Amen. On ne doit pas abdiquer. On doit continuer. Si ta situation ne correspond pas au plan initial de Dieu, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas laisser, je ne sais pas, tu ne peux pas laisser ton foyer couler. Et puis tu le regardes et puis tu dis bon, c'est bon, de toute façon, la statistique dit 7 foyers sur 10 coups. Quoi ? Montre-moi la statistique dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Elle se fait combiner un peu. Et donc, quand il y a un maladie qui dérange ta vie, voyez, jusqu'à ce que tu vois ta percée, ta guérison, tu n'abdiques pas, tu n'acceptes pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et donc, tu cherches à opérer dans ton autorité. Mais j'ai dit, la semaine dernière, j'ai parlé de certaines choses qui font que nous sommes puissants dans l'exercice de l'autorité. Parce qu'il faut aussi regarder comment est-ce que Christ marchait pour pouvoir exercer cette autorité. Amen. Ça, c'est très important. Et je ne suis pas en train de déviser ce côté du tout. Amen. Non, Matthieu chapitre 16. Regardons un peu ce que j'appelle ici l'étendue de notre autorité. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Il est à quelle heure ? Wow. Matthieu chapitre 16. Je vais arrêter. Et ça, c'est intéressant. Tout est intéressant depuis le départ. Regardez ce que Christ dit. Il dit, et moi, je te dis que tu es bien et que sur ce roc, je bâtirai quoi ? Mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévoudront point contre elles. Amen. Ça veut dire tout simplement que Christ est en train de reconnaître ici que, vous voyez, qu'il y a des portes du séjour des morts qui peuvent prévaloir contre l'humanité. Mais, il dit, maintenant, je scelle mon église. C'est-à-dire, mon église qui est au milieu d'eux, je la scelle afin que la porte du séjour des morts ne puisse pas prévaloir contre mon église. Maintenant, il a fait 19, qui est intéressant. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu diriras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce verset particulier, vous voyez, ceux qui ont fait des recherches étymologiques et études de grec, peut-être qu'on va demander à Sartre après de nous expliquer ça de manière plus claire. Vous voyez, ils ont montré en fait que, vous voyez, la traduction qui est ici ne donne pas le vrai sens de ce qui a été dit par le Seigneur. En réalité, ce qui a été dit tout simplement, c'est que, vous voyez, ce qui est déjà lié dans les cieux, tu vas lier aussi sur la terre. Ce qui est délié dans les cieux, tu vas délier sur la terre. En réalité, ça se passe d'abord dans les cieux. Je vais vous comprendre un peu. Et donc, ce qui se passe ici, c'est assez clair. Ça dit que notre autorité ne dépasse pas l'autorité de Jésus, ne dépasse pas l'autorité du ciel. C'est ce que le ciel est en train de faire. Qu'en fait? C'est pour cela que Christ a dit je ne fais rien sans voir le Père faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est important que nous sachions que nous ne sommes pas là pour dicter à dire quoi que ce soit, mais nous prononçons que Dieu. Vous voyez, je le galère, c'est la vie, en fait, l'image de Lucie m'est venu à la tête. Il a dit que c'est comme si un jugement est prononcé dans le ciel et nous nous sommes appelés maintenant à exécuter ce jugement sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ça veut dire tout simplement que nous avons accès au voyant des cieux afin d'être exécuteurs de ce qui se passe là-bas. Ah non? Et donc, nous avons autorité de lier sur la terre tout ce qui est lié dans les cieux. Alors, quand nous prions et que, vous voyez, c'est pour cela qu'on dit souvent nous devons être aussi la réponse à nos prières. C'est-à-dire, quand nous prions les cœurs, le ciel répond. C'est à nous maintenant d'exécuter ce que le ciel a décidé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est ça notre appel. Et donc, on ne doit pas sortir de ce... Donc, vous voyez un peu, si on veut être efficace dans ce que nous sommes en train de dire ici, ça veut dire que nous devons développer ce que nous appelons, vous voyez, l'écoute prophétique. C'est-à-dire, tu ne peux pas être ignorant de ce qui se passe dans le ciel et commencer à opérer comme un aveugle sur la terre. Amen. C'est pour cela que, vous voyez, ce n'est pas... Il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui te conduit à opérer certaines choses. Non, je le dis, je vais encore le répéter, ce n'est pas... Personne, on ne peut pas agir comme... On ne peut pas agir comme un magicien dans le monde. on agit par rapport à la volonté de Dieu. Et notre volonté ne peut jamais être supérieure à la volonté de Dieu. C'est impossible. Est-ce qu'on me lève d'eux ? Et donc, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, nous devons avoir l'honneur. Quand je parle de l'écoute prophétique, je ne dis pas que tu dois être prophète. OK ? L'écoute prophétique, c'est la capacité d'écouter Dieu, de tester, en fait, ce que Dieu a dit et puis de le mettre en exécution. C'est ça l'écoute prophétique. OK ? Donc, à un moment donné, même devant un cas de maladie, tu as besoin d'entendre quel est le plan de Dieu par rapport à la situation. C'est comme ça seulement que tu deviens efficace. Est-ce que vous convenez un peu ? Sinon, je me suis rendu compte que c'est pour cela que, vous voyez, Christ a toujours, il a dit, Père, je sais que tu m'exhaustes toujours. parce qu'avant même qu'il agisse, il a déjà vu le Père faire. Vous voyez un peu ? Alors, s'il faisait, avant de vérifier ce que le Père faisait, il y a des moments où le Père le rêve a exaucé, tout simplement parce que ce n'est pas le plan de Père. Vous comprenez un peu ? Donc, cette écoute prophétique, on a besoin des visions prophétiques. Tu vois, tu dois, tu dois, tu dois recevoir quelque chose je m'atteignais quand on était au Tchad. Je crois qu'on devait avoir le temps de prière. C'était le temps de prière pour le Tchad. Et puis, la veille, quand j'allais, j'allais me coucher et je dis, je dis, il faut me monter quelque chose. Il dit, tu es chaud, il s'en donne. Parce que tu dois me monter quelque chose. Je ne veux pas arriver là-bas et puis répéter les mêmes choses. Il y a deux mains de visions et tout ce que. Et puis, je me suis endormi. Vous avez fait un son. C'est intéressant. Et le son, ce que j'ai fait, j'ai vu maintenant mon vieux père décider. Oh, Seigneur, décider. Ah mais, il n'a rien à voir. Après, c'est pourquoi j'ai prié. Non, ce n'est pas ça, il n'a rien à voir, mais c'est même pire. Je ne veux pas voir un tritonc. C'est vrai que c'est mon père et tout, mais à un moment, il est en train de me parler, donner le déjeuner, je lui ai dit, mais non, Seigneur, ça n'a rien à voir. Tu vois, je ne sais pas ce qui s'est passé, qui a râché ma prière, ma réponse à la prière et tout ça. Et puis, en moi, je me suis déveillé et puis, on est parti à la prière de l'équipe. Et puis, j'ai partagé ça. Je lui ai dit, alors, il faut prier pour moi parce que, je ne peux pas demander calmement, Seigneur, calmement, je t'ai demandé d'un mensonge. Je n'ai pas fait de bruit, je n'ai pas fait de ta parle, je n'étais pas forcé ni avec. Vous comprenez ? Et puis, je crois que ce matin-là, je ne suis pas parti avec vous, quelque chose comme ça. Et puis, je crois que je devais intervenir le... Non, non, c'était un dimanche, on est parti le matin pour le culte et tout. On est rentré et c'est l'après-midi qu'on doit faire la prière pour le... la prière pour le... pour le tchad. Maintenant, on a fini de manger. On n'a pas encore de temps donc je lui ai dit que je vais aller manger pendant 15-20 minutes. 15-20 minutes ! Waouh ! Ce que Dieu a dans l'autre. 15-20 minutes ! Dieu m'a montré toute la stratégie de l'ennemi et la réponse de Dieu par rapport à la sonne. En 15 minutes ! Alors que j'ai dormi toute la nuit, il y a un peu de vieux, mais j'ai... vous comprenez un peu ? C'est comme ça que Dieu est... Puisque même l'après-midi, je n'ai même pas demandé « Donne-moi un sonne ! » Parce que j'étais déjà fâché dans mon cœur. Vous comprenez un peu ? Mais, voyez, il faisait les choses en son temps. Et merci Seigneur parce que c'est la révélation que j'ai vue. C'est ça qui a dirigé le temps de prière du soir. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, on n'est pas en autorité sur Dieu, mais on se soumet à l'autorité de Dieu. Et quand Dieu agit, il faut qu'on ait les yeux. C'est pourquoi il faut apprendre à écouter Dieu. Il faut s'habituer à ça. Il faut reconnaître les voies de Dieu. On en a parlé, on en a enseigné, mais je crois que même dans les cellules, il faut revenir sur cette chose. Parce qu'un chrétien de nos jours ne peut pas être efficace s'il n'entend pas la voie de Dieu. Parce qu'il y a tellement de voies qui opèrent dans le monde. Est-ce que vous comprenez ? Donc, même les visions profétiques, on doit les avoir afin de savoir qu'est-ce que Dieu se vient en train de faire afin de pouvoir déclarer ces choses et les amener à manifestation dans nos vies. Alléluia. Et donc, quand on vient, même, tu vois, il y a un moment où... Comment je vais dire ça ? Il y a les ministres de Dieu, pas les ministres de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, avant même qu'ils viennent faire le ministère, ils ont déjà reçu ce que Dieu peut faire. même au niveau de la guérison. Et donc, avant d'arriver, tu sais que Dieu veut guérir quelqu'un aujourd'hui. Vous voyez, il y a un jour, on était au... On était au Mali, du coup. On était au Mali. et c'était le passeur Taïn qui prêchait ce jour-là. Et puis, c'était à Kourikoro, quelqu'un connaît Kourikoro ? Kourikoro ? Kourikoro ? Kourikoro ? Dans le village. Et donc, il prêchait la parole de Dieu et il se gosillait à faire la peine et tout ça. Et puis, à un moment donné, il y avait tout un bruit derrière parce qu'il y avait au moins deux mille, trois mille personnes. Il y avait tout un revenu maintenant derrière. Et donc, on a envoyé les gens qui m'ont dit, il faut aller voir. Et ils sont revenus maintenant avec un homme que Dieu a guéri. Dieu lui a ouvert les yeux. C'était un aveu. C'est un homme. Le passeur Taïn n'avait pas prié pour les aveux. Il n'avait même pas qu'il y avait un aveu qui est comme ça. Mais c'était un homme heureusement pas, heureusement. C'est-à-dire, Dieu fait tellement les choses parce que c'est un homme aveu mais que beaucoup de gens connaissaient à Kourikoro. Et donc, ce n'était pas une affaire de Kourikoro. Non, c'était une affaire de... Mais c'est toi, non? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça a provoqué ce revenu ménage. Quand lui, il est en train de faire sa chose devant. Attends, j'ai dit sa chose, c'est pas que... Il est en train de faire sa provocation. Après, il y avait deux réunions. Il y avait la réunion de Kali et puis il y avait la réunion du Seigneur plus dernière. Vous comprenez? Et donc, le Seigneur qui a fait sa chose. Dieu est indépendant. Il n'est pas soumis en nous. Il fait les choses, tu vois? Il nous utilise. Mais ce n'est pas nous qui déterminons ce que lui, il doit... Il doit faire. Amen? Ok. Et donc, nous avons besoin de développer notre écoute prophétique comme je l'ai dit et puis tout ce qui est des visions prophétiques afin de pouvoir lier sur la terre ce que Dieu a lié, de délier ce que Dieu a délié et on le fait avec autorité parce qu'on sait que c'est ce que Dieu nous a confié, nous a dit de faire. Amen? Ok. Non. Regardons un peu comment est-ce qu'on peut tourner. J'ai dit tout à l'heure que si l'ennemi réalise que nous sommes dans un combat et que nous n'avons pas l'armure complexe, nous sommes en difficulté. Ok? Et donc, vous savez, quelqu'un qui est un bon tireur, il choisit toujours le côté de l'adversaire qui n'est pas protégé. Ok? Parce qu'il ne va pas, il y en a ça. Il ne va pas perdre son temps. Il choisit toujours le côté qui n'est pas protégé. Mais là, regardez Ephésiens chapitre 6 et que vous connaissez très bien et que vous avez que vous maîtrisez, beaucoup plus que moi d'ailleurs, mais je vais dire deux choses par rapport à ça et puis on va peut-être arrêter. Il dit, c'est la peau de porte, il dit, remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Et donc, il y a une première révélation là-bas, c'est que, voyez, le diable va toujours utiliser de ses russes pour nous faire du mal. Ok? Pour nous donner, voyez-vous bien, pour nous tirer loin de Dieu, pour pouvoir permettre à ce que nos situations ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour nous. Et donc, il dit, voici comment on peut résister au diable. Il parle, mais là, de toutes les armes et c'est très, il prenait toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et que nous ferme après avoir tout surmonté. Et donc, il a parlé du casque du salut, il a parlé de la culasse de la justice, du zèle que donne l'évangile, il a parlé du bouclier de la foi que l'on doit prendre par-dessus tout et puis de la ceinture de la vérité. Amen. Et donc, on l'a toujours dit, on l'a dit plusieurs fois, toutes ces armes dont je viens de citer, c'est des armes de protection, c'est défensif. Ok ? Le casque du salut, il faut avoir un casque, c'est pour protéger ta tête, c'est pour protéger et puis tout le reste. Mais là, il reste une arme. Vous voyez ? Donc, quand on va utiliser toutes ces armes de protection pour dérouter les flancs de l'ennemi ou les russes de l'ennemi, du diable, on serait un peu, comment je vais dire ça ? Je me dis, on serait protégé, on est comme dans une tour forte, mais l'ennemi est toujours devant, en train de garder une occasion et certainement un jour, il va trouver une occasion parce que nous sommes des hommes qui ne sont pas parfaits. Donc, il y a des moments où on va tomber dans telle ou telle chose et puis il y a une opportunité pour le diable de nous frapper. Mais la Bible nous dit et Paul a dit s'il a ajouté un autre, il parle maintenant de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. C'est là où toute la clé, la clé se trouve. L'épée de l'esprit, ça c'est la seule arme offensive. Quand on parle de l'épée, l'épée n'est pas faite seulement pour protéger. D'ailleurs, si tu mets l'épée comme ça, tu seras touché. Ok ? L'épée, c'est ça qui est appelé à détruire l'ennemi. Et il me dit là, je dis que c'est ça la parole, la parole de Dieu. Et donc, c'est la parole de Dieu dans nos bouches qui devient maintenant, voyez, l'âme efficace pour pouvoir détruire tout ce que l'ennemi est en train de faire ou l'ennemi qui est face à nous. C'est la seule arme qui est réellement offensive dans toute la liste. Amen. Et donc, on a subitement des ressources à notre disposition. On parle de l'esprit, on peut voir maintenant que la prière en langue devient une âme importante. parce que c'est la prière, et pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et puis, les proclamations deviennent une âme importante parce que je suis en train de proclamer les paroles de Dieu qui constituent les pés de l'esprit. Et donc, je ne peux pas ne pas maîtriser la parole de Dieu et je ne peux pas me taire devant les situations qui sont en train de me déranger. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de te taire. Tu n'as pas le droit de dire ça va passer. Ça va passer. Tu vas, tu dors, tu te relèves, tu dors, tu ne fais rien pour la situation, tu dis ça va passer. Aujourd'hui, je t'interdis de dire ça va passer. Il faut te lever, il faut déclarer la parole, il faut... Voyez, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ lui-même, j'aime regarder ça aujourd'hui, voyez, Jésus-Christ lui-même, il n'y avait pas autre chose que la parole. Que tes yeux s'ouvrent, lève-toi et marche, toutes ces choses, c'est la parole de Jésus qui sort. Et c'est ça qui accomplit le décès de Dieu. Amen. On doit marcher par l'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de marcher par la chair. Si tu veux marcher par l'esprit. Mais on doit aussi porter les fruits de l'esprit. On doit manifester les dons de l'esprit. Oh, hallelujah. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, il ne faut pas laisser le don dormir. Les dons de l'esprit. Voici les ressources que nous utilisons, que nous avons contre le diable. L'onction qui brise le jour. Vous savez, la Bible dit l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et donc, cette onction est une arme. Parce que la Bible dit c'est l'onction qui brise le jour. Quand la Bible dit qu'il est contre toi, c'est après le revêtement du Saint-Esprit que tu arrives non seulement à faire opposition, mais à attaquer, voyez, dans le creux, dans la partie la plus vulnérable de la percette. Amen. Vous regardez ça dans Acts chapitre 10, je ne vais pas pouvoir dire tout ça aujourd'hui. Acte 1, verset 8, il dit, il parle de l'esprit, il dit, l'esprit de Dieu, c'est la puissance. Alors, c'est pourquoi, c'est pas, on se plaignait, on se plaignait. on était un peu triste quand on est arrivé au char dans certaines des églises où, vous voyez, ils ont carrément mis l'esprit de côté. Ils connaissent la parole. Ils connaissent la parole, ils maîtrisent la parole, ils lisent bien. Mais, l'esprit est de côté. Amen. Alors que la parole et l'esprit, ça doit aller ensemble. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas séparer les deux. Ça doit aller ensemble. Et donc, la grâce que nous avons, c'est que, si vous regardez même dans l'esprit, l'esprit de Dieu qui met en fuite. Amen. Et donc, même pour repousser l'adversaire, on a besoin de l'esprit. Et donc, on a besoin de la parole, de la parole de Dieu. On a vu la même chose dans l'esprit de Dieu. Dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Dieu, Luc chapitre 4, quand Christ est rentré dans la synagogue. La vie d'après, ils ont lu le rouleau. C'est les Aïs 61, n'est-ce pas? Les Aïs 61, c'est les Aïs 61. Il dit, c'est à ce moment, il dit, ce que j'ai lu est accompli devant nous. Et la Bible disait que, voyez, j'ai tué des roues pour dériver les captifs, et pourquoi? Parce que l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est pour cela que Christ n'est pas arrivé à rentrer dans son ministère avant d'avoir fait l'expérience avec l'Esprit dans le désert. La Bible dit, c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert pour être tenté par le gaz. Vous comprenez un peu? Et donc, la clé pour notre réussite dans ce combat, c'est que nous ne n'attrissons jamais le Saint-Esprit de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit de Dieu avec nous. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur Jésus. Cette onction du Saint-Esprit était là. Et puis, les œuvres de puissance ont commencé. Quand il est sorti de là-bas, les amoeuvres étaient guéris. Et toutes ces choses se passaient. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'avoir sur lui le reflétement du Saint-Esprit de Dieu. Oeuvre de puissance. Jésus a commencé par changer les circonstances dans la vie des gens. Les circonstances se changaient. Les gens qui ne pouvaient rien faire, ils ne commençaient pas à retrouver la vue, ils ne pouvaient commencer par marcher. Vous vous souvenez de ses rencontres avec les femmes, la femme samaritaine. T'as dit, dès qu'il vient, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la situation change. Il est rentré dans la maison de Jaché. Quelque chose s'est fâchée. Quelque chose a changé. Partout il passait. il dit quelque chose. L'Esprit de Dieu agit, changement arrive. La parole de Dieu sort, l'Esprit de Dieu s'en saisit, que quelque chose, le changement arrive. Et ce n'est pas nous. C'était la même chose dans la création. L'Esprit de Dieu était là. Dieu a proposé une parole et les ténèbres se sont séparés de la lumière. C'est ça l'âme que nous avons. Nous n'avons pas autre chose. La seule âme que nous avons c'est la parole de Dieu. et la présence de l'Esprit sous nous. Amen. C'est pour cela que nous avons le droit, les gars, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de commander aux esprits impuls comme Christ l'a fait. Nous avons le droit de commander aux yeux de son bruit. Nous avons le droit de commander, vous voyez, à la fière de quitter quelqu'un. Vous voyez, j'ai encore regardé ça la dernière fois. La fière. on serait en train de courir pour chasser du paracé d'amour. On dit mais c'est 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 bon. Vous voyez, mais Jésus a menacé la fièvre et la biblique et la fièvre la biblique. parlant de la mère de Pierre. Amen. Et donc, il faut que tu commences toi-même à chasser la fièvre. Avant d'attendre le paracé d'amour, commence pas à parler à cette fièvre. Amen. Dis à cette fièvre, libère mon con et sois sérieux. Des fois, même le visage ne correspond pas à ce que tu dis. Parce que les mémoires qui sont dans le pied des rambres, ils doivent savoir que tu es sérieux. Quand tu parles à la fièvre, ils savent que tu ne parles mais ce n'est pas un jeu. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ah, bon. Nous prions, Seigneur, prise l'autorité de l'ennemi et restaure l'autorité dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu lis dans le spirituel soit lié sur cette terre. Nous prions, Père, que tout ce qui nous dérange, que tu les lis maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose, tout ce qui ralentit notre marche, tout ce qui ralentit notre marche, tout ce qui nous empêche de mourir, tout ce qui nous empêche d'accomplir, tout ce qui nous empêche de recevoir la percée, Seigneur, comme tu l'as promis, lis-le maintenant dans le nom de Jésus. et délie, Seigneur, notre bénédiction. Délie tout ce qui est percé que tu as prévu pour ne plus pas le plus afin de ne pas faire avancer pour moi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous vous brisons le joug de la domination sur nous. Nous brisons le joug de la manipulation de l'ennemi sur nous. Nous brisons le joug de l'intimidation de l'ennemi sur nous. Nous brisons le joug de la peur sur nos vies. Nous brisons le joug du retard sur nos vies. Nous brisons le joug du non-accomplissement sur nos vies. Nous brisons le joug, Seigneur, au Dieu, de la défaite sur nos vies. Nous brisons et nous nous levons dans ton autorité pour aller conquérir et accomplir. La parole déclare que tout tout sort, tout est que des pieds fous le rond. Il dit, je vous le donne à l'héritage. Dans le monde de Jésus, réclame aujourd'hui cet héritage. Dis à Seigneur, je réclame mon héritage. Mon héritage. L'héritage qui t'est dû depuis des années que tu n'as jamais oublié aujourd'hui. Je réclame mon héritage. 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 Le changement arrive. La transformation arrive. Pour la gloire de Dieu. Il est le monde de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Église Pierre-Vivande. Église élite francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501